Bonjour à toutes et à tous. En ce dimanche, oui je dis dimanche parce que je vous avoue tout, j'enregistre ce podcast hebdomadaire le dimanche matin avant d'aller à la messe. En ce dimanche matin donc j'ai une question pour vous. Comment est-ce que vous priez ? Je dis comment parce que j'imagine que si vous écoutez ce podcast sur le site où vous l'avez trouvé, c'est que vous avez certainement soit des interrogations, soit déjà une vie de foi, soit au moins que vous avez une habitude de fréquenter l'église et donc de prier. Comment est-ce que vous priez ? Et pour vous, qu'est-ce que la prière ? La question se pose parce que bien souvent c'est quelque chose qu'on fait de manière, j'allais dire, presque machinale. C'est des choses qui remontent à notre enfance, nos parents qui nous ont appris nos premières prières. Ma maman par exemple continue de réciter sa prière à l'ange gardien comme elle l'a appris depuis toujours. Voilà, elle le fait parce que c'est traditionnel, habituel et c'est marqué en elle dans son histoire, dans son vécu. Il y a d'autres personnes pour qui la prière est évolutive. Elle change un petit peu, on va passer pourquoi pas pour certains par la prière de l'office, c'est-à-dire par le brévière à certains moments. On va passer par la lecture de la Bible, par le chapelet. Il y aura différentes étapes dans une vie. Ou alors peut-être que la prière se contentera de simplement être une récitation en se tournant vers Dieu pour lui confier ce qu'on aime. Il y a plein de manières de prier. Mais vous, comment est-ce que vous priez ? Il y a une petite application qui vient de sortir et qui m'a fait penser à ce thème de la prière. C'est sur le site osana.org. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. www.hozana.org Osana.org Qui nous propose de prier pour différentes causes ou différentes intentions. On peut soi-même présenter des intentions. On peut se lier à des intentions qui existent. On peut décider de prier pour certaines. Et donc ce site a lancé une petite application qu'on télécharge. Et qui permet d'inviter ses amis, ses connaissances. Tous ceux qu'on a dans son téléphone portable, dans son smartphone. A prier avec nous. A installer l'application. Pour pouvoir prier ensemble pendant 15 secondes. C'est très rapide 15 secondes. J'ai testé hier. C'est le temps de dire à notre père. Et encore il ne faut pas traîner. Donc voilà. Pendant 15 secondes, on se rejoint avec d'autres. Et je trouve que c'est une belle idée. Parce que souvent quand on prie, reconnaissons-le, on prie seul. Quand je prépare des couples au mariage, je leur demande habituellement s'ils savent tout l'un de l'autre. Ils me disent oui bien sûr. Oh non, c'est pas tout mais pas loin. Et le dernier tabou, ceux dont ils n'ont jamais parlé, c'est la prière. Ils n'ont quasiment jamais parlé de la manière dont ils priaient. Ou alors ils n'ont peut-être même jamais prié ensemble. Combien de personnes prient ensemble en couple ? Voilà une question qui pourrait aussi nous intéresser. Mais bon, revenons à nos moutons. Si je parle de cette application, c'est aussi parce que ça nous rappelle que la prière, ce n'est pas qu'une façon de s'adresser à Dieu de manière particulière. Mais qu'on peut le faire en communauté. Ou qu'on peut le faire à plusieurs. Dans l'église, on a un beau mot pour décrire ça. Ça s'appelle la communion des saints. Oui, la communion des saints, c'est-à-dire qu'on est plusieurs à se réunir pour vivre quelque chose. Y compris à distance, y compris dans la prière. On peut se retrouver pour partager quelque chose. Et c'est ce qu'on fait tous les dimanches quand on va à la messe. où on est assis les uns à côté des autres, mais on prie ensemble, à haute voix. Alors peut-être qu'on n'est pas obligé de prier à haute voix quand on se retrouve dans le métro ou alors dans sa voiture, quand on se retrouve à la maison. Mais on peut très bien prier avec d'autres, en lien avec d'autres. Et c'est ce que je vous invite, pourquoi pas, à vivre, à découvrir ou à faire. Essayez de ne pas prier seul, mais de prier pour les intentions des autres, pour des intentions qui vous sont proposées. Et puis, pourquoi pas, de prier en même temps que d'autres, d'inciter d'autres à la prière. Parce que, et c'est là l'intérêt, quand on prie à plusieurs, on est soutenu par la prière des autres. On le sait généralement que d'autres prient pour nous. Ça nous arrive tous d'entendre quelqu'un nous dire « je prie pour toi ». Mais là, on le ressent directement. On sait qu'à ce moment précis, une autre personne est en train de prier avec nous, peut-être pour nous ou pour la même intention. Alors oui, pourquoi pas, si vous essayez, avec ou sans cette petite application, est-ce que vous pourriez, pourquoi pas, vous dire qu'avec des amis, vous vous donnez rendez-vous tous les jours à 15h, 21h, 23h, 6h30 le matin, pour se dire « ben voilà, à cette heure-là, on sait qu'on sera en communion et on priera ensemble ». Ça vaut peut-être le coup d'essayer, non ? Qu'est-ce que vous en dites ? A très bientôt, et puis bonne chance pour cette expérience. Ciao, ciao !